Alors j'avais dit que normalement le prochain unboxing ce serait une Nike Du coup je vous fais l'unboxing d'une Adidas L'organisation et moi ça a toujours été un problème Yo les gens j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous fais l'unboxing d'une paire que j'avais trop hâte de recevoir En vrai c'est une paire qui était dans ma wishlist Dans ma dernière wishlist je pense Je savais que j'allais devoir beaucoup payer pour l'avoir C'est pour ça que ça a été ma seule dépense du mois Mais j'étais trop pressé de vous raccorder l'assemblée Parce que j'entendais tout le temps, tout le temps parler des Yeezy, des Yeezy, des... Et j'en avais jamais une Donc j'étais pressé de me faire mon propre avis Donc j'ai commandé la Yeezy 500 Salt On m'a dit que le coloris Salt c'était un peu le coloris qui se rapprochait le plus du blanc Enfin c'est ce que j'ai vu sur internet Et je voulais un truc que je peux mettre déjà dans beaucoup de tenues Parce que de par sa forme c'est assez difficile à associer je trouve Il y en a une qui a un coloris un peu yellow Ça j'aurais pas pu prendre parce que c'est trop compliqué à associer je trouve Donc là c'est le paquet Focus s'il vous plaît Focus Merde Bon bref, je vais vous montrer plus tard Là on va directement passer au plan où je unbox le trouve là je suis trop trop pressé En fait là elle arrivait dans un gros carton comme ça Donc là on va changer directement de plan on va voir ça direct Bon alors la boîte elle ressemble à ça Je suis en train de cacher les infos un peu confidentielles Pour ceux qui ont déjà acheté en fait j'ai acheté la paire sur Coproom C'est un site en ligne qui revend des sneakers Les sneakers un peu rares on va dire Donc pour les Yeezy c'est vraiment parfait Là j'en ai un peu marre de cacher Donc ce que je vais faire je vais retirer les étiquettes Je vais ouvrir le carton et je vais vous montrer la boîte avec la paire à l'intérieur Mais juste là vous voyez en fait c'est le logo de Coproom Pour ceux qui ont déjà acheté normalement vous connaissez un peu C'est ça là juste ici Bon ça s'est pas tout à fait passé comme prévu Je voulais ouvrir le carton proprement tu vois pour faire un bel unboxing J'ai là un peu déchiqueté Mais ce qui compte c'est qu'on voit ce que ça donne à l'ouverture J'ai rien changé Donc voilà la chose Bon ça ça dégage Ou je vais le foutre je sais pas Voilà Mais vite là Voilà Donc J'ai apprécié qu'il y avait aucune facture à l'intérieur du carton Mais bon c'est pas trop un problème pour moi Donc on va directement voir ce qu'il y a à l'intérieur En fait je suis trop pressé parce que je l'ai vu tellement de fois Cette boîte Je suis pressé de voir ce que ça donne Alors Comment ça se passe ? Non j'avais vu que ça coulissait comme ça Voilà Ok Allo Waouh Ha 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 la 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 Enfin Ah ça en jette quand même Ah j'aime bien J'aime beaucoup 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 Putain je m'attendais à un truc beaucoup plus gros en fait Je suis content Ouais niveau couleur en fait Je pensais que ça allait être plus foncé que ça Parce que j'en avais vu plein des Easy 500 salt comme ça J'en avais vu plein Mais je pensais que ça allait être genre Beaucoup plus foncé Et au final c'est un gris un peu bleuté Je serais pas donné de couleur à part ça Gris bleuté spécial Voilà c'est ça Donc là on a du dind juste ici En fait la matière elle est vraiment bizarre La semelle est vraiment très très grosse Elle a l'air grave confortable Mais enfin Le design j'aime vraiment beaucoup Ça rend encore mieux en vrai Je suis choqué Bon évidemment ça peut plaire Ça peut ne pas plaire De toute façon c'est un style Perso je kiffe Je donne comme ça en dessous là Et c'est vraiment spécial La semelle en spirale comme ça Mais j'aime vraiment beaucoup Je pense que je vais garder la boîte pour le coup Parce que la boîte est stylée Donc moi je l'ai acheté sur Coproom En taille 45 Donc US11 Je vais voir si elle me va Apparemment il fallait prendre une demi taille au dessus J'ai pas écouté J'espère que j'aurais pas à le regretter Je l'ai acheté sur Coproom Donc du coup j'ai passé la commande le 1er mars Le 8 mars elle a été expédie A partir de leur entrepôt Parce qu'en fait Il y a deux modes de livraison chez Coproom Soit la paire elle est directement dans leur entrepôt Donc ils l'ont en stock Et ça prend moins de temps pour qu'elle soit livrée Soit elle doit provenir d'un de leur expediteur Donc du coup avant que ça arrive à leur entrepôt Et bah ça prend genre une semaine Ils ont dit ça prend 7 jours maximum Ça a pris exactement 7 jours Ils sont grave précis Bah en gros ils sont grave réglo Enfin pour moi pour la première commande En tout cas ils ont été grave réglo avec moi Bon là je parle beaucoup Mais j'ai trop envie de l'essayer Voir ce que ça donne Je vais vous Enfin je vais l'essayer Je vais vous donner mon ressenti Comment je me sens dedans etc Comme d'habitude J'espère vraiment kiffer J'attends trop de cette paire Alors les gens là on est passé à l'essayage Déjà je tiens à démentir un gros gros mytho Y'a aucun problème de taille Je l'ai essayé Elle me va nickel Quand je vous dis qu'elle me va nickel Je me sens grave bien dedans Je me sens pas serré Rien du tout Donc pas besoin de prendre une taille au dessus Une demi taille au dessus Je sais pas quoi Prenez votre taille Ça ira très bien Après niveau confort Franchement elle est grave confortable On dirait pas comme ça Parce que la paire Moi quand je la vois Elle me sent pas du tout confortable Ok elle a un design original Mais elle me sent pas du tout confortable Peut-être parce qu'on dirait Genre tu vois Qu'il y a des espèces de bulles d'air En dessous C'est assez jelou Mais pour le coup Elle est vraiment confortable Et moi un truc que j'adore C'est que je me sens plus grand dedans Genre j'ai l'impression d'un peu gagner en hauteur Et c'est cool J'ai aucune paire de cette couleur Donc c'est vraiment cool C'est indescriptible C'est un bleu très très clair Avec un mélange de gris très très clair Je sais pas si vous voyez par rapport à mon parquet Ça rend un peu plus clair en vrai Je me sens quand même qu'il y a des petites nuances de bleu Mais sinon la paire est archi confortable Elle tient bien le pied Après honnêtement Est-ce qu'elle vaut son prix ? Je ne pense pas Mais impossible de retrouver le même design ailleurs quoi J'ai des paires moins chères Qui sont plus confortables que ça Comme les ultra boost Après elles ont pas le même design encore une fois Après je crois aussi que ça le fait Que c'est un truc hype C'est pour ça que ça coûte cher En tout cas bref J'ai plein plein d'idées de tenues Donc je vais forcément les montrer sur insta N'hésitez pas à aller me follow Et n'oubliez pas de me dire Ce que vous avez pensé de cette paire en commentaire Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501